Un début de crise à l'OL, Leonardo qui assure que Mbappé y restera jusqu'à la fin de la saison, et l'AS Monaco qui se retrouve en balotage défavorable pour la Ligue des Champions, voici les titres du journal de Made in Foot. Après un début de saison très compliqué sur le plan sportif, avec un match nul à Brest et une humiliation contre Angers, l'Olympique lyonnais est loin de se rassurer du point de vue du Mercato. L'OL ne compte pour l'heure que les arrivées d'Enrique et d'Amianda Silva, et Peter Walsh continue de réclamer des renforts à ses dirigeants. En plus de cela, plusieurs joueurs n'ont selon lui ni les capacités techniques, ni le coffre, ni l'état d'esprit pour évoluer au niveau qu'il demande, ce qui va avoir des conséquences dans les prochains jours. D'après les informations de l'équipe, le code lyonnais a dévoilé la liste des joueurs dont il ne s'opposerait pas à un départ cet été. Il s'agit de Sinali Djomande, Maxwell Cornet, Oussema Ouar, Ryan Cherki et Islam Slimani. Au-delà des problèmes de Mercato, certaines attitudes ne sont pas appréciées par Peter Bosch. Après la défaite à Angers, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a annoncé que Marcelo s'entraînerait désormais avec la réserve, en attendant de trouver un accord à l'amiable pour résilier son contrat. Pas au niveau sur le terrain, depuis le début de la saison, le défenseur central aurait également un mauvais comportement. Selon l'équipe, il aurait rigolé pendant le discours d'après-match du capitaine Léo Dubois. Le Brésilien conteste cette version des faits et a annoncé qu'il dévoilerait bientôt les raisons de son départ du club. Affaire à suivre. La journée de mardi était visiblement très importante du côté du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. En effet, alors que les médias espagnols s'en donnaient à cœur joie de dévoiler de nombreux bruits de couloirs sur le cas Kylian Mbappé, le principal concerné et Leonardo se sont directement adressés au vestiaire, selon les informations de El Larguero, une émission de la Cadena Serre. Les deux hommes ont profité de leurs discussions avec le groupe pour tordre le cou à de nombreuses rumeurs et surtout rassurés sur l'avenir à très court terme du numéro 7 dans la capitale. Ainsi, d'après nos confrères espagnols, des sources du vestiaire du PSG ont fait savoir que Leonardo leur a assuré que Kylian Mbappé restait cette saison au Parc des Princes. Malgré la fin de contrat du natif de Bondi en juin 2022, le PSG est donc bien décidé à aligner un trio incroyable avec Lionel Messi et Neymar. Kylian Mbappé aurait également confirmé le fait qu'il restait à Paris cette saison à ses plus proches amis du vestiaire. Le Real Madrid devra donc attendre au moins un an de plus pour tenter de signer la superstar française. Ce mardi soir, l'ES Monaco s'est incliné 1 à 0 face au Shakhtar Donetsk lors des barrages allés de la Ligue des Champions. Dominés techniquement jusqu'à l'ouverture du score de la formation ukrainienne à la 19ème minute, les Monegasques ont par la suite pris le dessus dans la rencontre mais se sont montrés inefficaces sur le plan offensif. Les attaquants du club de la principauté ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste. La formation du Rocher devra donc impérativement s'imposer mercredi prochain au match retour pour rallier la phase de poule de la Ligue des Champions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Made in Foot, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.